A l'occasion de ce sixième forum des associations ici à Saint-Norme-Dangy, on va se faire un petit débat avec trois de mes invités qui représentent la vie, donc trois membres. On a Jocelyne Dersigny, Pierre Gendrin et Bernard Debarge. Alors ma première question, Madame Dersigny, la vie, que veulent dire ces trois lettres ? Alors c'est l'association pour l'animation de la vie mercurienne. Combien de bénévoles sont dans cette association ? Une centaine de bénévoles. Où toutes les générations sont présentes ? Oui, oui, oui. Oui, ça va de 16-18 ans jusqu'à 65-70 ans, je ne sais pas exactement. C'est du bénévolat avant tout, donc vous êtes tous là avant tout pour avoir cette notion. Oui, la vie, donc c'est tout bénévolat. Comme Jocelyne disait il y a quelques secondes, il y a à peu près une centaine de bénévoles de tout âge. Et nous on aide pour organiser toutes les manifestations de la commune. Oui, c'est la question que je vais vous poser. Avant tout, l'objectif de cette association, ce sont les fêtes et événements de la ville de Saint-Laurent-Blangie. Toutes les fêtes, au long de l'année, il y a pas mal de fêtes. Alors nous allons commencer, on peut commencer par le mois de janvier, le mois de janvier qui est le concert lyrique. Il y a quand même plus de 4000 personnes qui viennent voir ce concert, qui durent trois spectacles différents. Donc ensuite, nous avons la randonnée de la vallée de la Scarpe. Là, c'est les marcheurs. Cette année, c'est passé, il y a une semaine. Et nous avons quand même eu 892 inscrits. Donc c'est pas mal. Donc c'est vrai que le concert de l'an en janvier est devenu un rendez-vous traditionnel de la cité y-mercurienne. C'est également une énorme préparation pour ce concert de l'an en termes de moyens humains, de moyens techniques. Oui, c'est sûr qu'il y a des moyens humains, parce qu'il faut quand même pas mal de personnel, comme le concert lyrique, il faut compter à peu près une cinquantaine de bénévoles. Donc on mobilise la salle janzique, cette salle où on est aujourd'hui, pour organiser ce spectacle. Après janvier-février, le printemps arrive avec le mois d'avril. Et alors là aussi, le mois d'avril, pas mal de choses. Oui, alors le mois d'avril, ce qui se passe, c'est la chasse à l'œuf, qui est organisée par les Franca. C'est une petite association, les Franca. Mais que la vie, on donne un coup de main, parce que comme ils ne sont pas assez nombreux, on leur donne un coup de main pour organiser, parce que c'est la chasse à l'œuf. Il y a quand même pas mal d'enfants. Et il y a à peu près une quarantaine de bénévoles ce jour-là. La chasse à l'œuf, c'est également un rendez-vous entre les enfants, également les parents. C'est familial. Oui, c'est familial. C'est sûr que c'est agréable de rencontrer les parents avec les enfants, et chercher même avec eux, chercher où ils sont les œufs de pèque, comme on dit. Donc c'est très agréable. En mai, Pierre Gendrin, il y a également des animations que vous mettez en place. Dites-nous. Oui, alors en mai, il y a une manifestation qui dure déjà depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est le marché aux fleurs. Le marché aux fleurs qui se passe au parc de la Braille. Là, c'est toute la journée. Donc c'est agréable parce que dans un endroit où il y a la verdure, avec les fleurs, c'est magnifique. C'est une manifestation à ne pas manquer. Je me retourne vers Jostine Dersigny sur ce marché aux fleurs. C'est également les fleurs. Vous, mesdames, c'est quelque chose que vous adorez. Est-ce que c'est là-dessus où vous, également, vous donnez une petite touche féminine dans cette organisation ? Personnellement, non, parce que moi, je ne suis pas là, celui-mais, je ne participe pas. Mais je pense que oui, enfin, oui. On passe en juin. Et là, en juin, à Saint-Laurent-Blancis, il y a une semaine énorme, énorme, avec la Ducasse, la célèbre Ducasse. Là, c'est une semaine d'événements avec, on se souvient, sur l'art à joie, les grands concerts qui ont été organisés. Cette année, on remet ça. Dites-nous un petit peu, peut-être en préambule, on y travaille déjà ? Et puis parlez-nous de ces fêtes de Saint-Laurent-Blancis. Oui, c'est sûr que, bon, la commune travaille déjà sur le concert de cette année. Parce que ça se prépare quand même très longtemps d'avance, quoi. Et la fête qui se passe le dernier week-end de juin, c'est vrai que c'est une semaine chargée pour les bénévoles. Nous avons, bien sûr, le concours de pêche. Ensuite, nous avons le concours de boules. Les feux de la Saint-Jean qui se passent au parc de la Braille. Et le dimanche, bien sûr, là, c'est le grand événement avec les chanteurs. Et là, il y a du travail. Mais ça, nous, le travail, on ne recule pas devant. Donc, ensuite, c'est la pause estivale bien méritée pour vous, membres de la vie. Avant d'arriver sur septembre, la rentrée, où là, également, on va sur un événement sportif. Oui, alors, au mois de septembre, la première manifestation, la reprise après les vacances, bien sûr, c'est la brocante. Il y a à peu près 900, entre 900 et 1000 participants. Ça se déroule sur la rue de la Sambre, autour de cette salle, et la rue Raoul Thibault, sur l'avenue Raoul Thibault. Les inscriptions démarreront quand pour cette brocante ? En fin juin. Fin juin ? Oui, après la fête locale. Donc, fin juin, on veut s'inscrire, on se renseigne du côté de la vie ou à la mairie ? Dites-nous un peu. De toute façon, ça va être ici, à la salle. D'accord. La date retenue, cette année, c'est ? Quelle date retenue ? C'est le deuxième dimanche de septembre. C'est le deuxième dimanche de septembre. D'accord. Merci, Bernard Debarge. On continue en septembre avec cet événement sportif et les foulées y-mercuriennes. Oui, alors ensuite, c'est les foulées. Alors, les foulées, c'est un bon morceau, parce qu'il y a quand même pas mal de coureurs, qui se passe long de la Scarpe, avenue de Versailles. Et là, donc, l'année dernière, je ne sais plus, il devait y avoir dans les 2000 coureurs, à peu près. Donc, ça se passe en plusieurs... Donc là, c'est vraiment... Là, il y a à peu près 120 bénévoles sur le tas. Donc, on est obligé de prendre des bénévoles, un peu des associations à côté, pour pouvoir convenir au règlement, parce qu'il y a un règlement quand même assez important. de la course. Donc, voilà. Et puis, avant de terminer une année, à l'approche des fêtes, il y a une remise de friandises. C'est ce qui concerne l'agenda en décembre pour votre association. Oui, alors, donc, en fin décembre, il y a premièrement... Bon, les bénévoles participent aussi pour la remise des colis aux aînés, qui est par la commune, bien sûr. Mais on leur donne un coup de main, parce que comme il y en a pas mal. Et ensuite, la distribution des agendas de la commune à tous les habitants de Saint-Laurent-Blangis. J'ai une dernière question à vous trois vous poser. Pour vous, l'essentiel aujourd'hui de faire partie d'une association, quelles sont les valeurs à retranscrire auprès des générations à venir ? Pour vous, qu'est-ce qui est le plus intéressant de retranscrire aux jeunes ? Parce que, quelquefois, on dit que les jeunes ne participent pas aux associations. Est-ce que, pour vous, c'est important ? Et quel message que vous passeriez auprès d'eux ? Oui, c'est important de faire partie d'une association. Et puis, ça permet de rencontrer beaucoup de monde. Et ça enrichit, en fait. Aujourd'hui, vous, c'est très important de faire partie d'une association comme La Vie. Oui, c'est très important. Même question pour vous, à l'ordre de barge. Qu'est-ce que ça vous apporte, aujourd'hui, de faire partie d'une association comme celle de La Vie ? En tant que jeune retraité. Jeune retraité, on est bien d'accord. Bon, l'association, je passe mon temps, quand même, auprès de cette association. Avant, je me mobilisais rien que pour les week-ends. Tandis que maintenant, dans la semaine, je peux donner un coup de main quand il le faut, pour avancer les choses. Même question que pour Jocelyne Dersini. Quelles sont pour vous les valeurs importantes à dire aux générations qui arrivent pour avoir un engagement associatif ? Des jeunes, il en faut. Et ça, je ne sais pas s'ils le comprennent bien. Mais je ne sais pas ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils puissent venir à l'association. Parce qu'on a besoin d'eux. Également, une même question pour vous, Pierre Gendrin. L'engagement associatif, c'est important. C'est important pour toutes les générations à venir. Oui, c'est très important. Parce que, bon, je dis, on fait partie d'une association. C'est pour animer la ville. Donc, c'est certain qu'il faut participer. Les jeunes, des fois, il y a des personnes qui viennent s'inscrire. Mais ils ne savent pas, parce qu'on n'est pas obligé de participer aux neuf manifestations au long de l'année. C'est-à-dire que, bon, c'est sûr qu'on recherche des jeunes, parce qu'il faut du sang nouveau. Mais moi, pour l'association, j'ai une ville que j'adore, parce qu'elle est une ville qui est bien entretenue. Et il faut faire tourner la ville avec toutes les manifestations. Alors, c'est pour ça qu'on fait partie d'une association. Parce qu'il faut pas mal de bénévoles si on veut que ça tourne. Jocelyne Dersigny, Pierre Gendrin, Bernard Debarge, vous êtes bénévole pour la vie, l'association, pour les nations de la vie mercurienne. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci.